Bonjour à tous, bienvenue pour la cinquième édition des Clés de la Rénovation, l'émission qui vous apporte les réponses aux questions que vous vous posez sur les questions de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique et simplement de baisse de la consommation d'énergie dans votre quotidien, dans le bâtiment, en lien bien sûr avec le service public de la rénovation énergétique. Aujourd'hui nous allons répondre à toutes les questions sur l'isolation et des questions nous en avons reçues beaucoup, nous allons essayer de répondre à toutes et de répondre de manière regroupée, on ne pourra pas toutes les prendre une à une mais on espère bien mettre les réponses des questions qu'on n'aura pas traitées dans les autres. Pour répondre à nos questions nous avons aujourd'hui Samuel Courget, qui est référent technique sur toutes les questions de rénovation énergétique, qui est également l'auteur de plusieurs livres et notamment cet ouvrage de référence sur l'isolation thermique écologique et d'un autre livre à paraître. Oui, l'isolation thermique durable des bâtiments existants, c'est un ouvrage collectif de l'ANA, donc je fais partie des acteurs qui ont travaillé à cet ouvrage à sortir au moniteur. Merci. Et Tony Ferreira qui est ingénieur conseil, conseiller information énergie à l'agence de l'énergie du Val-de-Marne, au CAUE, conseil d'architecture, urbanisme, environnement, du 94. Bonsoir. Donc nous allons essayer de traiter tout de suite vos questions. Les questions nous les avons organisées de manière à parler d'abord des généralités, sur quelle isolation, à quoi elle sert, quelles sont les solutions techniques, matériaux mis en œuvre qui se posent, et puis envisager ensuite les cas particuliers, quel type d'isolation, sur quel type de matériaux, traiter les questions d'humidité. Nous en avons reçu beaucoup aussi sur ce sujet-là. En n'oubliant pas que nous allons défricher tout et que pour traiter les cas particuliers, il y a à votre disposition, encore une fois, le service public de la rénovation énergétique, qui est gratuit et auquel vous pouvez accéder au 0810 140 240. Nous allons tout de suite prendre une première question, une question de Gérard de Billet, qui nous explique qu'il possède une maisonnette en pierre et qu'il voudrait entièrement rénover, toit, isolation extérieur ou intérieur, aménagement intérieur des pièces, et qui se demande par où commencer et qui peut lui fournir les meilleurs conseils. Alors pour les conseils, je pense qu'on a déjà répondu en se tournant vers le service public de la rénovation énergétique. Mais pour ce qui est de par où commencer, moi je vous permettrais de demander par ailleurs qu'est-ce que l'isolation et ensuite par où est-ce qu'il commence, Tony ? Très bien. Alors donc, en commençant par qu'est-ce que l'isolation, l'objectif d'isoler un bâtiment, c'est de réduire les déperditions thermiques qu'on va avoir sur le bâtiment, bien entendu, sans créer des dysfonctionnements ou des désordres liés à la structure existante du bâti. Et en l'occurrence, quand on regarde par quoi commencer sur un bâtiment qui n'est pas du tout isolé, dans le cadre d'une maison individuelle par exemple, la référence est de dire que, de commencer par la toiture, le poste où il y a le plus de déperditions en répartition des déperditions du bâtiment est assez pertinent. Et puis ensuite, l'isolation des murs, des baies vitrées et enfin du plancher bas. Donc les déperditions, c'est la chaleur qui s'en va, qui quitte le jeu ? Exactement, ça va être les calories qui vont sortir du bâtiment en hiver. Samuel ? On aura sans doute à parler aussi d'isolation et confort d'été, mais les déperditions, c'est effectivement les calories qui sortent, qui risquent de sortir ou de trop sortir l'hiver, mais également celles qui risquent de rentrer ou de trop rentrer l'été. En conseil par rapport à cette personne, je pense qu'il y a, effectivement, on est une heure là pour parler d'isolation, donc on va parler d'isolation, mais je dirais quand on est face à une réhabilitation, on peut accompagner ou être accompagné pour amener de l'intelligence thermique à un bâtiment. Et l'intelligence thermique, c'est aussi des réflexions par rapport à la conception, je dirais, est-ce que les pièces fortement utilisées sont côté sud ? Est-ce que les pièces faiblement utilisées sont plutôt côté nord, tout ça ? Donc il y a des choses, on peut parler des, on parlera peut-être des baies vitrées, mais je dirais les volets, les rideaux. Les rideaux, par exemple, c'est de l'intelligence thermique, de l'intelligence phonique, mais ça ne rentre pas dans les moteurs de calcul, donc finalement, ce n'est pas de l'isolation. Donc je pense qu'en conseil pour toutes les personnes qui ont envie de réhabiliter, surtout quand c'est un projet global comme celui-ci, c'est de se faire accompagner par une compétence en conception pour amener de l'intelligence dans du bâtiment, amener plus d'intelligence dans le bâtiment. On parle des fois de conception bioclimatique, ça rentre un peu dans cette famille ? Il y a forcément un peu de ça, mais c'est, je dirais, presque plus large. Très bien. Alors je préciserai, je poserai une autre question peut-être par rapport à celle de Jarbillet. Il demande par où commencer. Est-ce que des fois, on aurait intérêt à essayer de tout faire en même temps si c'est possible ? Idéalement, oui. En fait, le principe, c'est d'essayer d'avoir une continuité d'isolation sur l'ensemble du bâtiment. Et en général, quand les travaux sont faits au même moment, on peut mieux garantir cela. Reste encore à travailler de concert avec les différents professionnels en fonction de leurs compétences, de manière à ce que l'isolation puisse être la plus continue possible pour avoir la meilleure efficacité. Merci. Sébastien de Sergy nous demande s'il est nécessaire d'isoler un mur en pierre de 45 cm. Et si oui, avec quel isolant ? Alors Samuel, peut-être pour commencer, est-ce qu'il est nécessaire d'isoler un mur en pierre de 45 cm ? Alors, dans la très, très grande majorité des cas, oui, il n'y a pas photo. Quelque part, ça me dérange parce que j'aime bien respecter le bâtiment et principalement le bâti ancien. Mais à part quelques murs sud dans des zones très ensoleillées où le mur sud voit bien le soleil, je dirais, il n'y a pas photo, un mur sud, même de 45 cm en pierre, je dirais, a besoin d'être isolé pour aboutir à un bâtiment performant, je dirais, dont la performance est en phase avec les défis environnementaux actuels. Mais alors, 45 cm de pierre, ça n'isole pas ? Alors, 45 cm de pierre, ça amène une protection par rapport aux sautes de température avec l'extérieur, mais ça n'isole pas. Alors, qu'est-ce qui isole ? Pour quelle différence entre un mur en pierre épais et un isolant ? Alors, un isolant, l'isolant, on n'a pas défini la chose, mais il y a une définition bien particulière. C'est des matériaux qui ont pour capacité de réduire fortement les flux de chaleur. Donc, c'est une famille de matériaux assez récents, simplement pour en rappel. Les premières laines minérales ont été utilisées pour isoler les tanks pendant la 39-45. Donc, finalement, ce n'est pas si vieux et c'était surtout de l'isolation phonique qui était recherchée là. Donc, des isolants, ce sont des matériaux très, très performants et très axés sur une demande limitée fortement, très fortement, les passages de calories de part et d'autre. Donc, entre l'intérieur et l'extérieur ou entre l'extérieur et l'intérieur. Et vous avez cité les laines minérales. Alors, moi, je vais souvent vous demander des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une laine minérale ? Alors, laine minérale, c'est le terme générique qui regroupe entre autres deux familles qu'on appelle les laines de verre et les laines de roche. Deux produits, pour moi, en tout cas, très, très voisins. Très bien. Jacques Ville du Praday demande comment savoir si un toit est bien isolé ? Avec quoi est-ce qu'on peut savoir si son toit est déjà isolé sans l'ouvrir, j'imagine ? Alors, il y a une méthode qui est souvent assez reconnue dans cette situation. Et en fait, c'est tout simplement de regarder lorsqu'on a une couverture neigeuse, de voir si notre couverture va fondre plus rapidement que celle des voisins. Ça ne permet pas non plus de savoir, de jauger de la qualité de l'isolation. En tout cas, ça permet de donner un ordre d'idée. Après, le plus simple, si on ne se sent pas d'avoir les compétences pour le faire et si on n'a pas accès surtout à la toiture et à l'isolant, c'est peut-être aussi de faire appel à un professionnel qui pourra faire un état des lieux et donner un avis sur la qualité de l'isolation. Après, s'il y a accès à l'isolant, d'aller voir quel type d'isolant je peux avoir, est-ce qu'il semble en bon état, sur quelle épaisseur, etc. Ce sont des informations qui peuvent permettre de juger de la qualité de l'isolation. Et c'est quoi un isolant en bon état ? Alors, un isolant en bon état, c'est un isolant qui ne va pas être désagrégé, qui ne va pas s'être tassé. C'est-à-dire qu'on a certains isolants qui vont avoir une durabilité, on va dire, moindre et qui vont avoir tendance à se tasser avec le temps. C'est le cas notamment de certaines laines minérales un peu bas de gamme qui peuvent avoir ces défauts-là. Alors justement, ça va faire un bon enchaînement avec la question suivante, puisque Jacques Dèvre nous demande si le polystyrène expansé est un bon produit pour l'isolation des murs par l'extérieur, entre parenthèses, tenu dans le temps. Samuel. Alors, je dirais oui. Le polystyrène est plutôt un produit qui se tient bien dans le temps. Après, isolation, utilisation du polystyrène en isolation de murs, je dirais pas forcément tous les murs, bien qu'en extérieur, ça pose beaucoup moins de problèmes qu'en intérieur. Mais ça, ça sera peut-être l'objet d'autres questions plus spécifiques. Je reviens simplement à la question d'avant, où Tommy n'a pas parlé des caméras thermiques. Effectivement, il y a la possibilité. Maintenant, je dirais, il y a 20 ans, quand j'ai découvert les caméras thermiques, ça valait l'équivalent de 50 000 euros. Maintenant, il y en a 3 000. Donc, ça s'est énormément démocratisé, énormément de thermiciens, voire de conseillers Info-Energie ou de personnes qui travaillent avec les conseillers Info-Energie dans les mêmes structures ont des caméras thermiques qui permettent de voir si l'isolation est encore effective. Dans les termes que vous avez employés depuis le début, vous avez parlé, je crois, l'un et l'autre, de performance d'un isolant. Qu'est-ce que c'est que la performance d'un isolant ? Je veux bien. Alors, en fait, c'est une définition qui est assez difficile de dire. Si on reprend la définition, justement, qu'a présentée Samuel tout à l'heure, c'est qu'un isolant a pour vocation à limiter le passage de la chaleur au travers de lui-même. Donc, la performance de l'isolant tiendrait compte de sa capacité à, justement, freiner le passage de la chaleur. Maintenant, il y a d'autres critères qui sont importants à prendre en compte. Les isolants ne vont pas avoir les mêmes qualités en termes de confort d'été. On en a parlé tout à l'heure. Pour cela, on regarde, par exemple, une notion en termes de ce qu'on appelle le défasage, le temps que va mettre, en gros, la chaleur pour être restitué dans le logement par l'isolant. Et en fait, on a plusieurs critères à prendre en compte pour vraiment parler de performance. Pareil, le comportement en regard de l'humidité est important à prendre en compte pour un isolant. Disons que si on s'arrête uniquement à la question de la performance thermique, on n'a en réalité qu'une partie de la performance du matériau. Et encore, je ne parle même pas encore des performances environnementales liées aux différents matériaux. D'accord. Oui, je pense que les matériaux, les différents matériaux ont des caractéristiques spécifiques, entre autres par rapport à leur, on parlait de la durabilité, il y a certaines laines, mais pas que des laines minérales aussi, des laines végétales qui ont tendance, parce qu'elles sont de basse densité à s'affaisser, il y a des choses comme ça. Par rapport à les caractéristiques, on en parlera, je pense, tout à l'heure, le comportement à l'humidité. Mais quand on parle de performance, vu que ce sont des matériaux mis en œuvre pour freiner le transfert de calories, c'est ouvertement ce qu'on appelle le lambda, donc le coefficient de conductivité thermique, qui renseigne la performance d'un produit. Et en l'occurrence, les isolants ont un lambda entre 0,025 et les isolants courants, entre 0,025 et 0,04. Donc c'est peut-être un peu technique, mais il y a quand même une grandeur qui renseigne de la performance d'un isolant thermique avant l'ensemble des autres caractéristiques possibles. Donc ce lambda, c'est une propriété d'un matériau ? C'est la capacité d'un matériau, ça renseigne le flux de chaleur qui traverse le matériau lorsqu'il y a un degré de part et d'autre. Donc on ne va pas rentrer trop précisément là-dedans, mais ça renseigne la capacité du matériau à freiner le flux de chaleur. Et ça veut dire que si je mets 2 cm de polystyrène expansé ou 20 cm de polystyrène expansé, le lambda sera le même ? Alors le lambda renseigne la caractéristique du produit et non de la couche du produit. Pour la couche du produit, c'est la résistance thermique. Donc là où l'épaisseur rentre en jeu. Et donc est-ce que l'épaisseur compte dans la performance d'une isolation ? L'épaisseur compte énormément, sachant qu'on ne peut pas dire qu'un matériau de 20 cm soit 10 fois plus intéressant qu'un matériau de 2 cm. C'est un peu plus complexe dans l'isolation. Ce sont d'abord et avant tout les premiers centimètres de produit qui génèrent une économie importante. D'accord, mais l'épaisseur compte quand même ? L'épaisseur compte, pas mal, mais il n'y a pas que l'épaisseur. Je voulais poursuivre sur la question de Sébastien de Cergy, dont je vous ai interrogé seulement sur sa première partie. Il nous demandait, est-il nécessaire d'utiliser un mur en pierre ? Si oui, avec quel isolant ? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir tous les détailler, mais quelle grande famille d'isolants ? Alors, le mur en pierre, je dirais, le mur en pierre peut être différent. Pas trop de type de pierre, mais du type de mortier utilisé. D'accord ? Donc, premièrement, il faut savoir si on parle d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Il y a des produits qui iront plus facilement par l'intérieur, d'autres qui iront plus facilement par l'extérieur. Et après, ça dépend de la fragilité du mur par rapport à la problématique d'humidité. Si on a, par exemple, un mur en pierre ourdé à la chaux, donc ourdé au mortier de chaux, ce qui se faisait communément, avec une dalle en béton, on n'a pas de fragilité dans ce mur-là. Donc, on va être beaucoup moins soucieux du choix du matériau. Et là, par exemple, un polysyrène en extérieur, voire même en intérieur, ne pose à pas de problème. Si vous avez un mur ourdé au mortier de terre, ce qui est le cas dans l'habitat rural, dans certaines régions, ou bien si vous avez des amputrages en bois, là, vous avez à l'intérieur du mur des matériaux qui souffrent d'une présence trop importante d'eau. Et dans ce cas-là, par exemple, le polysyrène ne sera pas bien vu côté extérieur, mais surtout côté intérieur. D'accord. De votre côté, Tony, les grandes familles d'isolants ? Donc, en l'occurrence, en général, j'ai tendance à distinguer trois familles d'isolants. On a effectivement les isolants type polystyrène, polyuréthane, qui vont être très performants, assez durables, mais qui vont avoir une capacité de laisser passer la vapeur d'eau au travers assez réduite. C'est pour ça qu'effectivement, ils ne seront pas forcément adaptés à tous les systèmes constructifs. On va également avoir les laines minérales, laine de roche, laine de verre, qui, pour le coup, laissent passer l'humidité. Ce sont des isolants qui sont tout à fait honorables. On a des qualités quand même qui sont assez disparates et qui, par contre, vont souffrir de la présence d'eau liquide dans l'isolant. Ça va avoir tendance à les tasser, hormis quelques laines minérales à haute densité qui permettent justement de limiter ce tassement dans le temps. Et donc, en l'occurrence, on va plutôt avoir tendance à essayer de freiner le passage de l'humidité dans ces isolants en utilisant des membranes spécifiques pour freiner le passage de l'humidité. Puis après, on a une sorte de grand vrac d'isolants qu'on va appeler en général les isolants biosourcés, c'est-à-dire qu'ils sont issus de matériel biologique, qu'ils soient végétal ou animal. Et assez souvent, ce sont des isolants toujours en termes... On parle d'isolant, donc on est toujours dans une performance thermique qui est assez élevée pour ces matériaux-là. Ils vont avoir un comportement vis-à-vis de l'humidité qui, en général, est assez respirant. On laisse passer l'humidité, à quelques exceptions près, comme le liège. Et ils vont avoir un comportement, je veux dire, un petit plus par rapport aux autres, c'est qu'ils vont avoir... Ils vont pouvoir faire bénéficier d'une certaine inertie, c'est-à-dire la capacité à capter un petit peu de chaleur, ce qui est notamment intéressant en termes de confort d'été. Donc on y reviendra peut-être par la suite dans les prochaines questions. On a effectivement des questions là-dessus. Alors, dans les familles, je vois que tu as repéré les laines minérales comme fragiles par rapport à l'humidité. Oui et non. Après, je pense que ça nécessiterait d'aller dans des exemples types. Effectivement, en cas de dégâts des eaux, les laines minérales de faible densité souffrent. Mais si on repère les matériaux sensibles à l'humidité, c'est entre autres, tu as cité les matériaux biosourcés, la majorité des matériaux biosourcés peut-être, dans des conditions plus ou moins extrêmes, selon le traitement et le matériau, peuvent pourrir. Donc effectivement, s'il y a à repérer une famille dans ces trois familles de matériaux, les matériaux à base de sous-produits pétroliers, donc polysyrène, polyuréthane et autres isocyanates, donc il y a tout un tas de produits qu'on appelle généralement, communément, polyuréthane, même si ce n'est pas forcément toujours des polyuréthanes. La deuxième famille de laines minérales, la troisième famille de biosourcés, s'il y a à repérer une famille sensible à l'eau, c'est, j'irais malheureusement, parce qu'effectivement, c'est des matériaux que je trouve sympathiques, mais ce n'est pas parce que je les trouve sympathiques, qu'ils sont peu sensibles à l'eau. Donc ça dépendra entre une botte de paille qui est très très fragile et une laine de chanvre ou un liège qui sont des produits quasiment imputressibles. Effectivement, il y a des différences, mais ils font tous partie d'une famille plutôt fragile par rapport à cette problématique. Et ces trois familles que vous avez évoquées, vous avez tous les deux dit qu'il y avait des mises en œuvre par l'intérieur et des mises en œuvre par l'extérieur du bâtiment. Est-ce que chacune de ces grandes familles d'isolants peut se mettre autant par l'intérieur que par l'extérieur ? Alors, une isolation par l'intérieur, pour des raisons assez complexes de température du mur support, une isolation par l'intérieur fait que le mur support est froid. Et si le mur support est froid, il se charge, il a une tendance à se charger en eau l'hiver. Donc on aura tendance à ne pas mettre des isolants biosourcés en isolation par l'intérieur, sauf à être sûr de son coût, d'accord ? Donc là, c'est des produits particuliers avec une mise en œuvre particulière. Mais en tout cas, on sera plutôt très frileux dans la mise en œuvre d'isolants biosourcés à l'intérieur, surtout s'ils sont en contact avec le mur. Très bien. Je reprends la liste des questions, puisqu'il nous en reste beaucoup. Sylvie de Poitiers nous pose une question assez précise sur sa maison construite en 1954, qu'elle voudrait isoler. Il y a beaucoup de termes qui mériterait de préciser. Elle dit qu'elle hésite au niveau de l'isolation. Entre du bardage bois extérieur, de la laine de roche par l'intérieur. Tony, bardage bois par l'extérieur, ou laine de roche par l'intérieur ? Laine de roche, on a dit ce que c'était. Bardage bois ? Alors, bardage bois, ce n'est pas un isolant. C'est un parement extérieur. Un parement. C'est une distinction qu'on a pu faire. Ce qui me permet de revenir aussi sur le principe qu'il y a deux choses à prendre en compte quand on regarde les caractéristiques des différents isolants. En parlant d'humidité, il y a effectivement le cas de l'humidité sous forme vapeur et le cas de l'humidité sous forme liquide. Et donc, on ne va pas avoir effectivement les mêmes performances des mêmes matériaux en fonction de ces deux types d'humidité. Et les deux sont bien entendu à prendre en compte en fonction des types de murs. D'accord. Sylvie continue en nous disant que ce qui est sûr, c'est qu'elle a des murs en briques qui n'isolent pas du tout et qui rencontrent des problèmes de pont thermique. Qu'est-ce qu'un pont thermique ? Alors, un pont thermique, en fait, c'est une faiblesse de l'isolation qu'on va avoir principalement entre des éléments différents d'une même paroi ou entre des parois différentes. En l'occurrence, une paroi homogène sera fortement dépéréditive. Elle n'aura par contre pas de pont thermique. On est vraiment sur des faiblesses ponctuelles de l'isolation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un endroit, une partie du mur qui n'est pas isolée et qui va faire que la chaleur peut s'échapper. Par exemple, on va en avoir, notamment, assez régulièrement autour des baies, entre deux parois, par exemple, un mur avec un plancher de refend. On va avoir assez souvent, s'ils ne sont pas traités, des ponts thermiques. Très bien. Alors, par rapport au pont thermique, mais par rapport à l'isolation d'une manière générale, je pense que les isolants ont des capacités assez exceptionnelles, dans leur capacité à freiner les flux de calories. Mais ce qu'on fait ouvertement, je suis co-responsable, puisque ça fait 30 ans que je bosse dans le bâtiment et j'ai 15 ans de chantier au départ de ma carrière, ce qu'on fait sur le terrain n'est pas la hauteur de la capacité des matériaux. C'est-à-dire qu'une isolation posée est généralement dégradée, si on prend par rapport au potentiel, si on faisait vraiment une couette qui fait le tour du bâtiment, de l'ordre de 50 % par des ponts thermiques de liaison. Donc, c'est les ponts thermiques qu'il y a au droit des dalles, des balcons, des murs de refants. De l'ordre de 50 %, ça peut aller aussi jusqu'à 50 % d'une autre famille. Donc, si je peux préciser, en gros, le balcon fait une espèce de faiblesse, une petite zone pas isolée qui va affaiblir le tout. Donc, quand vous additionnez les bouts de dalles, les têtes de balcon, les balcons et les têtes de refants, je dirais, vous avez là 50 % des calories qui rentrent par ces petites surfaces. Après, la façon de poser votre isolant, est accompagnée de faiblesses thermiques. C'est entre autres, je dirais, si vous avez un rail métallique, par exemple, qui traverse votre isolant, votre isolant ne fait que 50 % du travail qu'il pourrait faire. Voilà. Si vous avez des connecteurs, si vous collez, là, vous n'avez pas cette fragilité-là, d'accord ? Donc, votre isolant amène tout ce qu'il peut. Mais si vous avez des connecteurs métalliques au lieu de chevilles plastiques, eh bien là, pareil, vous pouvez reperdre 50 %. Donc, quand on additionne tout ce qu'on peut perdre avec cette addition de ponts thermiques, je dirais, on a au final 30, 40 % de ce que peut amener une isolation qui serait vraiment bonne, sachant que l'autre sujet, l'autre faiblesse, l'autre sujet technique qu'il faut maîtriser pour que l'isolant isole, c'est l'étanchéité à l'air. Très bien. Alors, l'étanchéité à l'air, je le précise, fera l'objet d'une prochaine émission. Comme vous le voyez, il y a beaucoup à dire sur l'isolation et l'étanchéité. La qualité de l'air et la ventilation seront traitées ensemble dans une émission dans deux mois. Je vais peut-être poursuivre avec cette question puisque, toujours, Sylvie de Poitiers nous demande si on peut l'aider à trouver la formule la plus efficace, la plus saine. Alors, nos deux experts ont bien expliqué que chaque famille, chaque type d'isolant a des caractéristiques qui ne sont pas forcément des faiblesses, mais plutôt des caractéristiques. Par contre, elle nous demande aussi la moins onéreuse. Et on n'a pas évoqué cette question jusqu'ici. Alors, peut-être dans le cas de Sylvie ou plus généralement, comment choisir son isolant, notamment en fonction du critère de coût ? Alors, il n'y a pas photo. Le critère de coût, je dirais, c'est ce que les isolants les moins chers pour une efficacité donnée, c'est ouvertement les polysirènes et les minérales. Je dirais, il y a une production, une masse produite, une industrialisation des filières qui fait qu'effectivement, vous n'avez pas photo si vous mettez seulement l'aspect économique en jeu. Après, on a parlé tout à l'heure des laines minérales. Les laines minérales sont plus ou moins denses. Et une laine minérale peu dense, ça fesse. Donc là, si on regarde ce qu'elle isole au bout de 10, 15 ou 20 ans, on sera plus intéressé d'acheter une laine minérale un peu plus dense pour qu'elle continue à rendre le service qu'on attend pendant 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc, mais ouvertement, si on ne regarde que la caractéristique économique, je dirais, c'est ce que nous produit la grosse industrie. D'accord. Après, c'est vrai que les matériaux en fibre de bois se démocratisent quand même. Dans les isolants biosourcés, c'est un de ceux qui se démocratisent en termes de coût. Mais il y a plein d'autres caractéristiques. Mais effectivement, sur la question coût, je dirais, il n'y a pas photo. Donc, je serais désolé pour Sylvie Poitier de lui dire qu'il n'y a pas de réponse absolue de ce que je vois de ses 20 premières minutes, mais qu'il y a une série de critères à analyser pour chacun des projets, à analyser soi-même, à analyser avec son conseiller de la rénovation énergétique, mais pas de réponse absolue sur l'isolant qui répondrait à toutes les qualités dont on rêve. Et les rêves des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc, pour répondre, il faut savoir quel est le rêve du maître d'ouvrage en question. Si c'est le bilan environnemental, la réponse ne sera pas la même chose que si c'est effectivement le critère économique. Autre critère important, je pense, Claude de Montpellier nous dit qu'il veut isoler son appartement ancien par l'intérieur et il demande quel est le meilleur isolant. Alors, on va encore arriver sur cette question qui n'est pas absolue, mais lui, il nous met un autre critère qui dit en empiétant un minimum sur la surface des pièces à isoler, puisque j'imagine que le mètre carré à Montpellier coûte relativement cher. Absolument. Donc, en l'occurrence, pour éviter d'empiéter effectivement de manière trop importante sur la surface intérieure, on a des isolants qui vont avoir une performance plus importante que d'autres. on regarde effectivement le coefficient de déperdition, le lambda de l'isolant pour ça et il s'avère qu'un des isolants les plus performants pour cela, c'est le polyuréthane qui peut avoir un lambda qui descend effectivement assez bas, 0,029, tu me disais, je crois même 0,025 dans certains cas. Donc, si on regarde uniquement l'aspect performance thermique, effectivement, ce serait ce type d'isolant. il existe après également d'autres matériaux plus innovants, je vais peut-être laisser plutôt Samuel en parler parce qu'à mon avis il les connaît mieux que moi. Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle les super isolants qui divisent par 2, voire par 5, la valeur que tu as amenée là, donc la valeur du polyuréthane qui fait partie effectivement des isolants les plus isolants dans les produits courants. Donc, dans ces produits nouveaux, les super isolants, vous avez l'aérogel, donc c'est des nattes de bulles de silice et la particule est tellement fine qu'il n'y a plus de mouvement d'air à l'intérieur, donc c'est une solution technique, mais l'aérogel existe depuis 60 ans et est utilisé pour l'aérospatial entre autres. Le prix du mètre carré commence à permettre des utilisations dans le bâtiment là où la surface est précieuse, donc plus dans les centres-villes que dans la rénovation du bâti rural et sinon vous avez un matériau, c'est l'isolant sous vide qui est encore plus performant, donc là, elle est 8 à 10 fois plus performante qu'un isolant standard. Là, c'est pour faire simple, c'est de l'espèce de polysirène gaufrée dans de la lue et on fait le vide dedans, donc c'est aussi de la high-tech, donc c'est vraiment des coûts importants. Et bonne tenue dans le temps quand même ? Bonne tenue dans le temps pour le sous vide tant que le gaufrage en alu n'est pas percé parce que si le gaufrage en alu est percé, vous n'avez plus de sous vide et quelque part vous avez un polysirène aux 10 fois plus cher que le polysirène. On évite les clous dans les murs ? On évite, généralement, on ne fait pas les murs avec, on fait des toitures plus techniques, donc des coffres de volets roulants, des isolations de sol, effectivement, quand on n'a pas beaucoup de place pour améliorer une performance isolante d'un sol, effectivement, à 2 cm de ce produit-là, vous avez l'équivalent de 10 à 20 cm d'un autre produit. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les isolants minces ? Non, 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 les isolants minces qui s'appellent plutôt les produits minces réfléchissants, ce n'est pas du tout la même famille de produits, la même technologie, ils travaillent seulement sur un des transferts possibles des calories sur la réflexion et les isolants minces ne sont pas, les produits minces réfléchissants ne sont pas des isolants, ce sont des compléments d'isolation. D'accord, donc ça veut dire que si on a vraiment une contrainte de surface, il vaut mieux se tourner vers ces produits plus chers que vous avez cités, aérogel et... Aérogel et... Isolant sous vide. Isolant sous vide. Voilà, sachant que la question, c'était pour une isolation par l'intérieur et que ces produits ne vont pas systématiquement en isolation par l'intérieur, ça dépendra de la fragilité du mur. Et sachant que sur l'isolation en collectif, parce que c'est souvent la question qui se pose, on aura plusieurs questions, je me tournerai vers Tony, mais sur ces questions de contraintes de l'espace, nous en avons une autre de Samuel de Montreuil qui nous demande comment isoler le sol d'une maison en rez-de-chaussée, j'imagine, qui n'a pas de vide sanitaire tout en ne perdant pas trop de hauteur sous plafond. Donc cette fois-ci, non pas de la contrainte en surface, mais en hauteur. Alors, ça correspond à peu près à l'exemple que je donnais tout à l'heure où ces produits minces, ces isolants sous vide peuvent donner satisfaction. Voilà, c'est un coût. Une autre situation, parce que l'isolation du sol, c'est l'isolation la plus difficile à faire accepter par un particulier, parce que ça génère finalement des gros, gros travaux, on est obligé de tout décaisser, donc quelque part, on a l'impression de refaire complètement la pièce, voire les bâtiments. Donc, une des solutions, je dirais, alternatives à une isolation de sol, c'est l'isolation des pourtours de murs. donc quelque part, on isole, on fait une saignée en pourtour de murs, côté intérieur ou côté extérieur ou côté intérieur et côté extérieur, généralement d'une façon assez logique avec la place de l'isolant sur le haut des murs. Donc, on fait une saignée en bas de murs et au sol et on enterre là un isolant. sur la dalle et le mur. Très bien. On va passer peut-être au côté matériaux mis en œuvre, notamment avec une question de Bénédicte de la Neuville-Chandoiselle qui nous montre qu'il y a le meilleur procédé d'isolation thermique par l'extérieur pour une maison construite en 1994 isolée moyennement. Alors, on est encore sur la même question de quel est le meilleur isolant et on a bien vu que ça dépendait de pas mal de critères. Un début de réponse quand même, Tony ? Là, on peut peut-être parler justement de la question de la mise en œuvre des matériaux. Samuel en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a d'une part effectivement la qualité intrinsèque qu'on va avoir et qu'on va pouvoir attribuer à certains matériaux mais on a aussi l'importance de la mise en œuvre, de la qualité de la mise en œuvre qui doit être soulignée. Si on veut avoir un travail, enfin, une efficacité à la fin, il faut un travail bien fait. Et en l'occurrence, en général, sur de l'isolation par l'extérieur, on a deux types de mise en œuvre principale. On va avoir soit le cas de l'utilisation encore une fois d'un parement extérieur, j'expliquais tout à l'heure ce que c'était, et où vous allez avoir un matériau qui va finalement protéger l'isolant, ce qui va permettre de donner peut-être une durabilité un petit peu plus importante de rendre la situation un petit peu plus pérenne. et dans ce cas, le parement, ça peut être un petit peu n'importe quoi. On a des parements en bois, en alu, en briques, etc. On peut vraiment mettre ce que l'on veut. Et puis sinon, il y a la situation un peu plus courante où sur l'isolant qui va être fixé mécaniquement sur le mur, on va avoir la mise en place d'enduit. On a deux couches d'enduit avec de la grille en fibre de verre pour le maintien de celui-ci, dont on peut se demander si la pérennité pourrait être aussi importante. L'isolant, ça reste un matériau qui est léger en général. Et donc, la solidité de ce type de mise en œuvre est peut-être moins pérenne que le cas d'un parement qui va être lui aussi plus onéreux, bien entendu. Mais un point que je voudrais quand même aborder sur la question de l'isolation par l'extérieur qui n'est pas trop dans le sujet là vu qu'on a un bâti qui est quand même assez récent, ça sera aussi de vérifier la qualité architecturale du bâtiment. On en reparlera peut-être par la suite avec des questions je crois sur le bâti ancien. Oui, on en a pas mal. Une question peut-être que je vais me tourner vers Samuel sur l'isolation par l'extérieur. On a pas mal commenté déjà en disant souvent plutôt du bien. Antoine de Charleville-Mézières nous demande si elle est toujours performante dans tous les cas et si ce n'est pas le cas dans quelle configuration n'est-elle pas performante ? J'ai le terme performante c'est comme c'est un peu piège comme tout à l'heure la meilleure isolation je dirais qu'est-ce que vous entendez par performante par rapport à ça je dirais si c'est seulement ces inconvénients ces inconvénients qui part qui part par les ponts thermiques sauf qu'effectivement en France on a un gros pont thermique et quand on parle de pont thermique on pense toujours à la boue de dalle celui-ci il est réglé par l'isolation thermique par l'extérieur alors un autre avantage qu'on amène à l'isolation thermique par l'extérieur c'est le fait que ce système amène l'inertie c'est-à-dire la masse du mur en contact avec l'espace de vie c'est assez intéressant pour les bâtiments continuellement habité mais quand on a des bâtiments par exemple administratifs avec des pièces qui sont utilisées seulement de temps en temps c'est pas quelque chose qu'on recherche c'est-à-dire que l'inertie en contact avec l'espace de vie n'est pas forcément recherché donc de fait s'il n'est pas recherché l'isolation par l'intérieur sera pas mal vue après est-ce qu'on parlera du bâti ancien je dirais moi qui suis quand même un acteur qui je dirais qui travaille pour qu'on améliore fortement les bâtiments et l'ensemble des bâtiments parce que finalement il faut être bon à terme je dirais je ne suis pas prêt à avoir des façades jolis saccagés parce qu'on les aurait cachés derrière 10 20 ou voire 30 cm d'un isolant futile biosourcé d'accord donc il y a ces problématiques-là qui viennent qui sont intégrées et qui feront qu'au final ce sera soit une isolation par l'intérieur soit une isolation par l'extérieur mais il y a une solution qui est souvent mise en oeuvre mais peu en France c'est ce qu'on appelle les enduits isolants donc c'est des produits je connais 5 produits qui se font c'est des enduits qui ont un lambda quasiment aussi performant que les isolants conventionnels donc c'est pas c'est une solution qui n'est pas trop connue pour l'instant mais qui souvent est une très bonne alternative lorsqu'on ne peut pas isoler réellement par l'intérieur ou par l'extérieur parmi les limites puisque c'était la question d'Antoine des isolants par l'extérieur il y a notamment le changement d'apparence de la façade tout à fait après il y a aussi est-ce qu'on peut mordre sur la chaussée donc depuis le grenelle d'environnement il y a quelques freins réglementaires qui existaient thermiques par l'extérieur qui ont été énormément facilités donc on peut plus facilement isoler quand on est en limite de propriété on peut plus facilement isoler quand on est en limite avec l'espace public donc ça c'est je dirais il y a des freins avant il y avait vraiment des blocages et maintenant je dirais il y a des décisions réglementaires qui ont été prises qui facilitent plutôt ça après je dirais si vous avez un bâtiment qui est sur rue avec un trottoir de 80 cm vous n'allez pas avoir l'autorisation de prendre les 15-20 cm qui serait bien de prendre pour votre isolation extérieure on le comprend encore que ça dépend des PLU mais ça dépend des plans d'urbanisme mais justement ça nous fait un très bon enchaînement avec la question de Jean-Paul Marola de Paris 18ème qui nous explique que dans sa copropriété un ravalement de façade est en cours alors c'est des questions qu'on a traité notamment dans l'émission sur la rénovation énergétique qu'en copropriété mais on va quand même en prendre une ou deux il nous explique donc un ravalement est en cours il voudrait savoir comment intégrer une isolation thermique par l'extérieur à cette occasion est-ce que les règles d'urbanisme peuvent le bloquer ou l'aider et sur quels professionnels s'appuyer donc en l'occurrence des règles d'urbanisme peuvent être bloquantes donc c'est important effectivement de les connaître sur une cour intérieure il y a peut-être moins de risques que vraiment sur les parties en donnant sur rue ou directement sur l'espace public mais maintenant vous avez à disposition effectivement les conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement qui disposent d'architectes et d'urbanistes qui peuvent gratuitement répondre à ce type de questions ils sont en général en lien avec les services urbanisme des villes et puis vous avez la possibilité de toute façon de contacter directement le service urbanisme de votre commune qui pourra vous donner le plan local d'urbanisme qui correspond à votre zone d'habitation de manière à savoir si vous avez des contraintes réglementaires à la mise en place d'une isolation par l'extérieur ou non et dans la même la même lignée Odile de Grenoble nous demande si lorsqu'une réfection de toiture est prévue dans une copropriété est votée en AG est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est conseillé de faire en même temps l'isolation du toit par l'extérieur avant de poser les tuiles et elle regrette que son syndic ne lui en parle pas alors très clairement il n'y a pas à l'heure actuelle d'obligation d'isoler lorsque l'on refait une toiture en copropriété c'est par contre potentiellement recommandé c'est-à-dire que si à l'heure actuelle la copropriété n'est pas du tout isolée et qu'il y a un travail sur la toiture qui est mené c'est l'occasion en fait de réfléchir à l'isoler à l'isoler correctement et de manière à réduire les coûts liés au poste de l'isolation en fait ce qui est dommage si les travaux se font sans isolation c'est qu'on n'y reviendra pas avant un certain nombre d'années et donc on perd un petit peu le gisement d'économie d'énergie qu'on avait à ce moment-là Est-ce qu'il vaut mieux refaire la toiture et dans 5 ans se demander si on l'isole ? Alors effectivement il vaut mieux réfléchir avant Tommy parlait des CEUE donc des conseils en urbanisme en architecture en urbanisme il faut quand même je dirais on a quand même une tendance à se flageller en disant on n'est pas bon et à regarder nos voisins en disant regardez comme ils sont bons on le verra peut-être sur le sujet de l'humidité où effectivement on n'est pas bon et les allemands sont bons ok mais profitons de la chance que nous avons avec dans la très grande majorité des départements français des CEUE qui sont disponibles qui amènent la compétence sur l'approche architecturale sur l'approche urbaine et de la possibilité d'avoir accès à des espaces info-énergie donc des conseillers info-énergie qui nous reçoivent qui reçoivent chacun pour conseiller de manière neutre et objective je dirais on n'aurait pas ça quelqu'un le sortirait du chapeau tout le monde dirait non c'est pas possible ça va coûter trop cher on l'a donc profitez-en donc ne vous lancez pas dans un projet sans profiter de cette compétence disponible après pour revenir à l'exemple d'une toiture quand on fait des travaux il y a quand même une réglementation thermique qui s'appelle la réglementation thermique existante qui impose lorsqu'on fait des travaux à faire un minimum d'amélioration énergétique par exemple quand on change une fenêtre on est obligé d'avoir une fenêtre relativement isolante quand on intervient sur une façade sur un mur on est obligé d'améliorer thermiquement donc il y a quand même des obligations sachant que je le regrette les obligations qui accompagnent les travaux et qui sont imposés par cette réglementation thermique ne sont pas calées sur les défis à atteindre à terme elle a été écrite avant le Grenelle d'environnement elle n'a pas intégré quelque part les défis à atteindre d'ici 10, 15, 20 ans collectivement et je crois savoir qu'il y a un projet de loi sur la transition énergétique qui est en discussion au Parlement et qu'il intégrerait l'obligation d'isoler ou au moins de se poser la question de l'isolation lorsqu'on fait des rénovations de toiture ou de façade absolument sur ces questions matériaux Ronan de Plumeur nous fait un message il est manifestement un petit peu remonté Ronan et se désole que seule la résidence thermique soit le critère retenu dans la réglementation et il demande par exemple pourquoi dans l'habitat ancien en monomure pierre et terre on continue à enduire de ciment et d'isolant non perspirant et à créer des désordres peut-être un petit peu clarifier sa question avant d'y répondre je pense qu'il y a premièrement sur les enduits ciment je pense qu'il y a quand même sauf des personnes qui débarquent de la lune et qui n'ont pas suivi tous les problèmes qu'il y avait sur le bâtier ancien depuis depuis 20-30 ans avec voire plus 40-50 ans avec les enduits ciment mais je dirais les enduits ciments sur le bâtier ancien sont maintenant heureusement très rares on sait que c'est une stupidité pour différentes raisons ils sont trop rigides et ils ne sont pas capillaires tu parlais tout à l'heure en disant quand on parle de l'humidité il y a la vapeur d'eau mais il y a aussi l'eau et pour permettre à l'eau de sortir il faut être capillaire voilà donc capillaire alors capillaire c'est la capacité d'un matériau à se laisser traverser par l'eau on ne parle plus de vapeur pour réaliser un matériau ce que c'est que la capillarité on quitte le milieu du bâtiment et des isolants mais pour vraiment réaliser il faut imaginer votre café avec un sucre vous trempez le sucre vous faites toucher le sucre avec le café il remonte donc cette force là c'est la traction capillaire c'est à dire que dans certains cas on cherchera des matériaux capillaires des isolants capillaires et en l'occurrence l'enduitiment qui est relativement ouvert à la vapeur d'eau donc la problématique de l'enduitiment sur le bâti ancien c'est pas parce qu'il serait pas respirant ou perspirant c'est d'abord et avant tout parce qu'il est trop rigide et pas assez capillaire mais ouvertement on ne fait plus l'erreur en tout cas rare sont ceux qui font de l'erreur parce qu'on sait depuis longtemps que c'est grotesque et que notre enduitiment tôt ou tard il sera remercié il sera fissuré il tombera de lui-même ou pas et pour continuer sur la définition un bâtiment respire c'est pas la question et est-ce qu'il perspire ? alors on peut difficilement dire qu'un bâtiment respire si ce n'est un bâtiment ancien qui serait pour x raisons complètement ouvert au courant d'air si vous comparez un bâtiment au corps humain puisque respiration et perspiration ce sont des termes qui sont repris du fonctionnement du corps humain si vous dites qu'un bâtiment respire on peut penser que finalement il a des fuites de partout donc c'est pas forcément la chose à conseiller d'avoir un bâtiment qui respire en revanche quand on parle du mur et qu'on veut qu'il y ait des micro-échanges gazeux entre autres pour que la vapeur d'eau ne s'accumule pas sous forme d'eau à l'intérieur des parois et principalement du mur ancien on prend en référence le fonctionnement de la peau et la peau elle ne respire pas elle perspire très bien merci ça va nous permettre de continuer sur les questions assez nombreuses qui concernent l'humidité Tony Madame Prado de Montpellier nous demande si l'isolation thermique réduit l'humidité d'une pièce alors en l'occurrence l'isolation thermique elle ne va pas avoir un impact direct sur l'humidité elle peut avoir un impact en termes de modification de la température de surface de la paroi pour peut-être éviter les problématiques de condensation de l'eau elle peut avoir elle va jouer indirectement on va dire sur cette question de l'humidité elle peut jouer aussi en aggravant des problèmes d'humidité parce qu'elle peut limiter le passage de l'humidité justement au travers des parois mais elle ne va pas jouer directement là l'objectif c'est déjà de bien savoir quel est son problème d'humidité est-ce que c'est lié à un défaut de ventilation à des remontées capillaires qu'on peut avoir assez régulièrement dans du bâti ancien est-ce que c'est lié à des infiltrations infiltration c'est quand on arrive plutôt d'en haut du mur voilà en fait quand on va avoir par fissure etc. de l'eau qui peut imbiber une paroi et donc en l'occurrence ça va déjà être de savoir quel est le problème d'humidité pour y trouver une solution adaptée l'isolation pourrait en faire partie ce n'est pas une réponse vraiment à un problème direct à un problème d'humidité sachant que quand on parle d'humidité dans un bâtiment il faut savoir entre autres si on prend le fonctionnement du bâti ancien qui est très intéressant parce qu'il est finalement assez éloigné de nos techniques constructuelles actuelles si un bâtiment ancien avait un air pas trop chargé en humidité c'est parce qu'il y avait des entrées d'air organisées et des sorties d'air organisées en l'occurrence les entrées d'air c'était par les fenêtres et les sorties d'air c'était par les conduits de cheminées ou dans l'habitat du 18-19ème des conduits chintes donc principalement dans le collectif où on avait des conduits d'aération de ventilation donc le mur plus exactement le bâti ancien n'avait pas n'amenait pas une réponse intéressante par rapport à l'humidité par ces parois opaques mais par ces fenêtres et ces conduits d'accord donc si vous intervenez sur les murs c'est plutôt en changeant de fenêtre ou en fermant les conduits ou en changeant de système de chauffage qu'il faut absolument penser un système de renouvellement de l'air et entre autres avec des VMC ou des autres systèmes plus naturels mais en tout cas je dirais c'est pas l'intervention isolation sur l'isolation qui change le fonctionnement d'un bâtiment par rapport à ce besoin de renouvellement d'air et d'évacuation de l'humidité qu'on produit avec nos douches avec nos lessives avec notre vaisselle et avec notre respiration alors c'est effectivement assez amusant parce que la moitié des questions qu'on a sur l'humidité consiste à demander si l'isolation peut résoudre les problèmes d'humidité et l'autre moitié demande si ça peut empirer ou causer des problèmes d'humidité donc par exemple Frédéric de Gourdon nous dit qu'il a isolé un mur en pierre de 50 cm et sa cloison de 5 cm en briques avec 18 cm de watts et il dit que depuis il a de la condensation qui apparaît sur le côté des fenêtres que faire il a installé une VMC alors là dessus on est dans une situation où moi je suis incapable de répondre parce qu'il n'y a pas assez d'éléments mais ouvertement c'est pas en lien direct avec l'isolation mais sans doute avec l'étanchéité à l'air générée par les travaux donc vous pouvez peut-être distinguer je pense qu'on l'a fait au début mais isolation étanchéité alors l'isolation c'est amener un isolant qui sur les parois opaques des bâtiments donc que ce soit les sols les murs ou les toitures les plafonds qui est un isolant thermique donc qui a pour objectif de freiner fortement le flux de calories et puis l'étanchéité c'est un enduit une membrane un panneau qui l'étanchéité à l'air un enduit une membrane un panneau ou bien un mur en maçonnerie originel qui est là pour empêcher les flux d'air parasites pour passer de ce qui permettrait à l'air extérieur de rentrer à l'intérieur ou à l'air intérieur de sortir à l'extérieur et il se trouve que pour que les isolants isolent la majorité des isolants isolent il ne faut pas qu'il y ait de flux d'air parasite sinon leur performance chute voilà donc l'isolation doit généralement ou doit toujours être accompagnée par une étanchéité à l'air d'accord donc pour les différentes questions qu'on a eues là dessus on peut résumer en disant que l'isolation ne cause pas ou ne résout pas les problèmes d'humidité qu'elle doit s'accompagner d'une étanchéité qui elle si elle n'est pas accompagnée d'une bonne ventilation pourrait être source de problèmes d'humidité sachant que c'est plutôt le changement de fenêtre et le fait de fermer les conduits qui nécessitent le besoin d'un système spécifique de renouvellement de l'air donc traitement de la ventilation il n'y a pas une relation directe très évidente entre l'isolation des murs des plafonds des sols et ce besoin de renouvellement d'air en revanche ce dont on a déjà parlé c'est que isoler un mur ou une toiture peut mettre en danger le mur ou les pièces de charpente si l'isolation est mal posée ou si le choix de matériaux n'est pas adapté d'accord alors on rappellera là-dessus qu'il y aura une émission future sur bien choisir son artisan ou son entreprise du bâtiment et qu'en attendant cette émission il existe quand même des labels des certifications notamment RGE alors simplement par rapport à RGE il y a quand même beaucoup de réflexions par rapport à ça donc je faisais partie des acteurs questionnés au départ de RGE j'ai dit effectivement il faut amener ce genre de choses je dirais dans l'application telle que ça se fait sur le terrain il y a malheureusement beaucoup beaucoup de choses à redire donc je vous dis je faisais partie des acteurs qui étaient motivés par la chose quand je vois le résultat final je suis assez triste et assez soucieux de la situation dans laquelle la qualification RGE met les petits artisans et les petits bureaux d'études écoutez on aura l'occasion de l'approfondir dans l'émission qui concernera ce sujet là je vais passer à une question parce que le retour on y reste beaucoup de questions de Charles Copard de Lorient qui nous dit qu'il souhaiterait isoler les murs de sa maison de 1900 en Beauj avec du polystyrène de 15 cm prix intéressant précise-t-il mais on l'a dit au début qu'en pensez-vous ? Samuel ? le mur en Beauj c'est un mur en terre crue dont la résistance est très liée et intimement liée avec son taux d'humilité donc ouvertement je n'aurais pas le réflexe d'isoler un mur en terre crue avec du polystyrène même côté extérieur c'est-à-dire que là on est dans une situation à risque grave donc ce qu'on risque effectivement c'est le fait que le mur perd de sa résistance mécanique et s'affaisse donc généralement il ne s'affaisse pas du jour au lendemain comme ça il y a des fissures qui montrent qu'il y a un problème d'accord ? là on est dans une famille de matériaux ou de systèmes d'isolation très spécifiques où quand on est dans une situation avec un mur aussi fragile que ça on utilisera des matériaux capillaires ma petite image du sucre de tout à l'heure et là tout à l'heure quand on a présenté la famille des isolants minéraux on a parlé de ceux qui ont pris toute la place mais il y a du verre cellulaire par exemple qui lui n'est pas capillaire mais vous avez de la perlite expansée ou des isolants des panneaux de calcium expansé qui eux sont capillaires donc pour un mur en bauge on aura soit l'orientation d'amener d'y coller un matériau capillaire soit un enduit isolant capillaire donc pour le même intérêt soit on fera une double cloison qui sera décollée du mur de telle façon à ce que le mur ne soit pas contrarié donc dans ce cas là on est en isolation par l'intérieur sur une cloison qui est décollée du mur support donc là on est dans des solutions techniques très spécifiques mais effectivement on a un mur très fragile merci pour ces précisions on va passer à un autre sujet qui serait les ouvrants parce qu'on a pas mal parlé de l'isolation des toitures des murs on a parlé du sol mais nous avons des questions aussi sur les portes les fenêtres notamment Bernard de Reze qui nous dit qu'il envisage de changer sa porte de garage pour la remplacer par une porte de garage de dernière norme d'isolation on isole aussi des portes de garage on peut tout à fait isoler des portes de garage après là il faut voir qu'il y a deux points importants et ce qui permet de faire un peu le lien avec quand on parlait justement de la qualité d'une bonne isolation sur une paroi opaque il y a la qualité intrinsèque de l'isolation de la porte qui va en général dans ce cas être constituée avec un isolant mais il y a également sa qualité en termes d'étanchéité à l'air qui est importante à prendre en compte parce qu'effectivement une porte bien isolée qu'elle soit de garage ou une porte d'entrée si vous avez des courants d'air qui passent partout autour vous imaginez bien que la qualité de l'isolation sera toute relative et donc c'est bien les deux points à prendre en compte après en termes de de performance thermique en termes de limitation des déperditions si le garage n'est pas une partie chauffée on va avoir un impact qui sera peut-être plus limité par rapport à une porte d'entrée qui donnerait sur un local chauffé directement et il demande si avec sa porte de garage il a droit aux différentes aides alors là on est peut-être sur l'émission précédente on empiète sur l'émission précédente ça ne dérange pas d'y répondre cela dit en l'occurrence il peut bénéficier du crédit d'impôt par exemple sans problème et TVA à taux réduit TVA à taux réduit également s'il atteint les critères de performance nécessaires pour bénéficier de ses aides je pense que ce sera la dernière question celle de Fabrice de Saint-Jean-Saint-Nicolas qui habite en montagne à 1300 mètres plein sud dans un chalet dans le 05 qui est dans un chalet de 40 ans qui est très mal isolé il a dit qu'il n'a pas les moyens d'isoler mais qu'il souhaite changer sa porte-fenêtre au sud quel vitrage doit-il choisir quel type de châssis alors il est précis il me dit mais laisse ou alu mais de manière générale comment est-ce qu'on choisit une fenêtre qui isole bien alors on parlait du lambda pour effectivement comme première caractéristique pour renseigner la performance d'un matériau à freiner les flux de chaleur pour les fenêtres pour les portes-fenêtres c'est le UW effectivement c'est cette valeur-là qui renseigne le fait qui nous renseigne pour savoir si la porte-fenêtre ou la fenêtre se laisse fortement ou pas traverser par les calories sachant que le bois se place beaucoup mieux que l'alu sur cette problématique-là puisque l'alu est très conducteur alors que le bois est un matériau médian entre isolation et conduction et le UW doit être grand ou petit ? alors le UW doit être le plus petit possible et ça te prend compte de la fenêtre et du cadre ? oui le UW renseigne la baie très bien merci beaucoup pour toutes ces précisions merci à Tony merci à Samuel merci aussi au passage à Jennifer qui est derrière et qui organise merci à nos partenaires Maison écologique Actu Environnement entre 9 et 3 qui nous a aidé à mettre ça en place je rappelle une dernière fois le numéro de téléphone du service public de la rénovation énergétique 0810 140 240 et le site internet rénovation-info-service.gouv.fr j'ai rappelé au début qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait trouver aussi parce qu'on peut aussi se cultiver par l'écrit et notamment par les livres de Samuel Courget et je crois que Samuel voulait nous dire un petit mot sur l'un de ses complices dans ses travaux Alors effectivement un petit clin d'œil à Jean-Pierre Oliva simplement je réalise qu'il y a une question de Ronan qui a été posée sur la réglementation thermique effectivement je fais partie des gens qui regrettent que la réglementation thermique n'intègre pas tout entre autres l'intelligence thermique certains critères d'intelligence thermique qu'on peut amener dans un bâtiment un petit clin d'œil effectivement si je ne suis pas en noir ce soir c'est qu'on m'a dit que le noir n'allait pas pour les prises de vue néanmoins je suis en deuil je suis en deuil car la concordance des dates m'invite à voler une minute pour parler de l'inverse de l'isolation jouant sur les mots de parler d'ouverture du vivre ensemble élément sacrément plus important même si l'isolation effectivement est très importante mais l'objectif d'une vie c'est de vivre ensemble heureux bien ensemble alors il y a un an il se trouve que le 11 février 2014 nous étions plusieurs à veiller le corps de Jean-Pierre Oliva mon ami et collègue de plus de 25 ans et sur la table de nuit entre autres entre l'eau bénite et sa pipe le dernier Charlie Hebdo il l'achetait toutes les semaines et il ne pouvait pas manquer le spécial Cavana autre Rital érudit Jean-Pierre lisait Charlie même quand peu était Charlie oui Jean-Pierre était érudit et à ce titre il était connaissance de la culture arabe et reconnaissant de la sagesse inspirée du prophète Mohamed qui a permis de nombreux siècles de paix et de développement de la science mathématiques géographie médecine philosophie ceux de l'Espagne à l'extrême orient alors que chez nous certains s'adonnaient au fanatisme religieux chrétien et l'on brûlait allègrement les sorcières la chrétienté avait à peu près l'âge qu'a l'islam aujourd'hui je n'excuse rien je constate nous sommes le 11 février autre anniversaire ou plutôt mensiversaire il y a un mois nous tournions à plus de 3 millions la page d'une semaine d'horreur qui a fait 20 et non 17 morts de trop mais bon j'arrête en plus je suis originaire du doux donc je pourrais aller beaucoup trop loin j'arrête là mais j'aurai beaucoup à dire merci à tous merci à Jean-Pierre Olivier pour tout le travail qu'il a fait et puis je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler cette fois-ci d'eau chaude sanitaire bonne soirée bonsoir bonsoir merci à tous merci à tous merci à tous